Pour Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Bonjour. Bonjour. Je crois que là, vous passez en dernier, donc vous avez bien... Je n'ai même plus besoin de vous poser des questions, vous avez répondu à l'extérieur. Vous aurez plus de temps de parole. Donc, première question, ça concerne la qualité de cette infrastructure, ce dont je parlais tout à l'heure, et sa dégradation au cours des dernières années. Donc, est-ce que votre candidat est conscient de ce recul de compétitivité et de cette dégradation de nos dernières structures ? Oui, Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui le soutiennent, parce que là, on parle de candidats qui portent, mais derrière, il y a des gens. Donc, évidemment qu'on en est conscient. Après, la baisse de compétitivité, c'est toujours pareil, il faut se demander à quoi elle est due. Voilà, elle est due au dumping social. Donc ça, il y a des choses sur lesquelles on peut lutter au niveau national et décliner après en politique locale. Mais ce sont des engagements politiques forts qu'il faut prendre. Il y a aussi à régler un peu ça avec l'Europe, avec la fameuse règle des 3%, avec les politiques austéritaires. Ce sont des choix politiques. Ce n'est pas une fatalité, ce ne sont pas des choses comme ça qui tombent du ciel. On dit qu'il y a la crise, il y a moins d'argent, il y a le dumping social. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bientôt, on va travailler, les salariés travailleront à 400 euros par mois. Ça ne suffira toujours pas. Jusqu'où on va, comme ça ? Donc là, je pense qu'on arrive à une époque, à un moment où il faut faire des choix sociétaux et économiques. Est-ce qu'on veut une justice sociale ? Est-ce qu'on veut l'aménagement du territoire et donc des infrastructures partout, sur tout le territoire ? Si oui, comment on les finance ? Économiquement, est-ce qu'on est dans une économie financière ou réelle ? Pour moi, l'économie réelle, c'est plutôt accès PME, TPE, etc. Comment on aide ces acteurs locaux qui sont en lien avec les gens ? Est-ce qu'on va sur les circuits courts ? Est-ce qu'on va vers des emplois non délocalisables ? Voilà. Donc ça, ce n'est pas des choses éthérées ou utopistes. On peut les mettre en place. Ce sont des choix. Il faut choisir. Choix, clairement, que fait Jean-Luc Mélenchon et la France insouïsée. En matière d'infra dans la région, vous avez entendu tous nos échanges, les différents projets qui jalonnent les discussions. Quelles sont vos priorités ? Le rail plutôt ? La route ? Et dans la région, quel projet vous semble prioritaire ? Vous qui êtes une élue régionale aussi ? Je crois qu'il faut avoir une vision globale et d'intérêt général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une complémentarité dans les modes de transport. Il y a le transport fluvial, qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut développer. Il y a le transport boutique, parfois, est nécessaire et qu'il faut conforter. Par contre, il ne faut pas le mettre en concurrence. Alors, je pense au bus Macron avec des lignes en TER qu'on pourrait rénover. Mais nous, on est clairement pour les trains du quotidien, pour un maillage du territoire, et pour revenir un petit peu à des choses près des gens. Pour les transports multimodaux, pour développer les pistes cyclables aussi, pour les tramways. On pense à la ligne E5, mais voilà, les tram-trains, toutes ces choses-là, qui sont près des gens. En rappelant que le projet de ligne E5 présenté par Philippe Sorel n'est qu'un bout de ligne E5, en fait. C'est une partie du projet... C'est un bout de ligne E5 ? C'est un prolongement de ligne. C'est un prolongement. C'est pas le projet initial, on est d'accord. Mais il faut être cohérent. Je crois qu'il faut une vision globale et stratégique. Alors, nous, on a des plans, on appelle ça planification, sur plusieurs années. Alors, c'est pas le retour, je vous rassure les gens, c'est pas le retour à l'État soviétique. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais partout, on doit planifier pour avoir une vision, pour avoir une stratégie. Ça se fait dans toutes les entreprises. Et à chaque fois qu'on a un projet dans tous les domaines, ça se fait pour la santé, etc. Voilà. C'est où on va, et après, comment on y va, et après, ce sont des choix. Et après, on en débat. On en débat avec les gens. Est-ce que vous voulez du train des quotidiens ou pas ? Donc, vous parlez des trains du quotidien, les LGV, les projets de ligne nouvelles. C'est quoi la position de Mélenchon ? Alors, la position de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, c'est... Alors, si je prends la LGV Perpignan-Montpellier, c'est oui, mais c'est oui, mixte fret voyageur. Et c'est surtout privilégier la grande vitesse plutôt que la très grande vitesse. Alors, ça fait perdre 12 minutes sur Montpellier-Perpignan, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Et surtout, c'est des milliards utilisés comparé à la très grande vitesse. Et qu'on peut donc réinvestir pour d'autres lignes, soit réouvrir d'autres lignes, soit réaménager d'autres lignes, en concertation avec les gens et les collectivités, sur la région, sur le territoire. Donc, c'est pas un nom systématique au projet, loin de là. Ah non, 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 pas du tout. Bon, c'est pas... On y croit. Non, non, non. On est bon courant, en fait. Donc, pour nous demander. C'était l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Deuxième point, donc, pour réaliser des projets, clairement, ce qui manque aujourd'hui en collectivité, quelqu'un de soi, c'est le financement. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer, qu'est-ce que votre candidat propose en termes de nouveaux types de financement ? Alors, on a parlé tout à l'heure des cotaxes, on a parlé de PH, on a parlé de tout un tas de trucs. Est-ce que vous avez une idée particulière qui... Alors, les péages, on y est opposés parce qu'ils sont très inégalitaires pour les gens. Ça touche pas les gens de la même manière. Nous, on est de manière générale pour la mise en place d'une fiscalité plus juste. Si on prend l'impôt sur le revenu, c'est la mise en place, par exemple, de 14 tranches. Voilà. Après, au niveau des bonus-malus, c'est pareil, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée parce que derrière, il y a toujours la mise en concurrence des territoires. On fait semblant de mettre des collectivités sur un pied d'égalité alors qu'elles ne le sont pas forcément. Donc, celles qui ont plus de facilité déjà sur le terrain économique ou autre à investir vont encore plus être récompensées. Et les autres qui pourront pas le faire financièrement vont être pénalisées. C'est pas notre vision de l'aménagement du territoire. Pour nous, c'est chacun selon ses besoins et on est un même pays, on n'est pas des gens, des villes, des régions, des départements, des communes en concurrence. On fait partie de quelque chose, d'un ensemble. On est un peuple, voilà. Donc, on s'entraide. C'est notre vision de la société. Et on redistribue pour que tout le monde puisse fonctionner le mieux possible. C'est pour ça que nous, on a un désaccord aussi avec la loi NOTRe. Il faut faire attention, oui, pour que tout ne soit pas étatique et que ça descende et que les gens puissent avoir, évidemment, une liberté et puis aussi une approche locale en lien avec une vision, quand même, du pays. Mais attention à la philosophie et à l'impulsion qu'on met derrière. Après, nous, on a des plans, clairement, de développement de tout ce qui est économique de la mer pour créer 300 000 emplois, surtout ce qui est transition aussi énergétique, réhabilitation de tous les logements, mise aux normes, accessibilité. Et voilà, on a beaucoup de choses. Je vous invite à voir le site. Oui, le site. Si vous le permettez, on va parler de relance d'investissement local. Je voulais, je l'ai dit à de nombreuses reprises maintenant, donc 20% de baisse d'investissement en 3 ans, parallèlement à ça, 70% d'amélioration de la trésorerie des collectivités. Donc, qu'est-ce que votre candidat prévoit en termes de visibilité pour les communes ? Est-ce que de la collectivité en général ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Diminuer les dotations ? Les stagner ? Les augmenter ? Alors, nous, c'est déjà revenir dans un premier temps au niveau où c'était il y a 5 ans, puis les augmenter. Parce qu'on est pour des investissements massifs au niveau des commandes publiques. Parce qu'un investissement, ça ne creuse pas une dette. Il faut arrêter aussi de comparer sans arrêt la vision d'un pays et la gestion économique d'un pays avec une gestion de bon père, de famille. Mais je vous rassure, les femmes aussi peuvent gérer l'argent d'un foyer. Quand on investit, on investit pour l'éducation, on investit pour la santé, on gagne de l'argent in fine. Il ne faut pas avoir peur non plus aussi tout le temps du public, parce qu'on le voit pour les régimes publiques de l'eau, etc. Souvent, ça coûte moins cher que le privé. Donc je crois qu'il faut avoir un petit peu conscience de tout ça. Je voudrais juste dire aussi qu'il ne faut pas être hypocrite. Moi, j'en ai marre des discours, des doubles discours. Il faut qu'on ait des débats clairs politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il faut réduire les dépenses publiques et à la fois on va investir plus publiquement, comme le disent certains candidats. À un moment donné, il faut que les choses puissent fonctionner et il faut choisir où on met l'argent. Idem aussi pour ces co-élaborations, cette participation démocratique, quand on attend après qu'on va gouverner par ordonnance des ATT. Et comment rétablir la confiance ? Vous avez un peu répondu déjà, mais entre l'État et les collectivités, les pistes... Il y a une confiance qui est cornée, quand même, on a l'impression... Oui, il y a une confiance qui est cornée, mais c'est normal, parce qu'il y a un abandon de l'État, de la gestion du territoire, de l'aménagement du territoire, et donc de l'égalité de traitement dans tout le territoire, qui est due à plusieurs choses. Qui est due à une idéologie, à un choix politique, qui est due aux impulsions aussi de la politique européenne actuelle, et je précise bien actuelle. Nous, on a dans le programme défendu par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, non pas immédiatement de sortir de l'Europe parce qu'on n'aime pas l'Europe, mais de faire pression avec d'autres pays pour une Europe qui soit plus une Europe sociale, pour qu'il y ait un nivellement par le haut et pas un nivellement par le bas, et qu'on n'ait plus des politiques austéritaires imposées. À un moment donné, il faut s'opposer à l'austérité, il faut que la France, qui est quand même pas un pays... Bon, je veux dire, on a les moyens, on peut exister, notre voix pèse, il faut pouvoir dire, écoutez, c'est pas vous qui allez nous dire comment on doit diriger notre pays, parce qu'on a été élus démocratiquement, et que nous, cette politique-là que vous faites, on n'en veut pas. Parce qu'elle n'est pas bonne pour les gens, parce qu'elle met les gens à genoux, économiquement, au niveau de la santé, on le voit, les gens ne peuvent plus se soigner, etc. Et nos petites entreprises craignent. Donc on n'en veut plus. Et on a le droit de choisir, sinon, il n'y a plus de souveraineté du peuple. Ça, ce sont des vraies questions, au-delà de où ils ne veulent pas l'Europe. Non. Quelle est la politique actuelle européenne ? Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle n'est pas bonne ? Et comment on peut en sortir si elle n'est pas bonne ? Et avec qui ? Et est-ce que vous êtes aussi pour un renforcement des compétences des régions, pour piloter, par exemple, le volet infrastructure dans le SRADET, dans le schéma régional d'aménagement du territoire ? Vous êtes d'accord avec... C'est une revendication de la FRTP. Je ne fais que la portée, que la rapporter. Et vous, quelles questions là-dessus sur le rôle des régions ? Est-ce que ça doit avoir un rôle accru ? Alors, moi, je ne suis pas du tout contre certains transferts de compétences s'ils sont faits en concertation avec tous les acteurs, s'il y a une vision d'intérêt général et stratégique, et si on donne évidemment les moyens. financiers qui vont avec, et un accompagnement, et un lien avec tous les différents échelons. L'État compris. Très bien, merci. On passe au dernier point. Au dernier point, si vous voulez bien, on a parlé de ces projets qui ont été emblématiques. On a parlé de Notre-Dame-des-Landes, on a parlé de Sivins. Tristement emblématique. Tristement emblématique, effectivement. Comment faire pour que ces projets qui, une fois qu'ils ont été admis, j'allais dire, ou validés par la puissance publique, comment faire qu'ils se réalisent effectivement dans les plus brefs délais ? Alors, là vous posez, il y a un double questionnement. Est-ce qu'il y a des recours abusifs ? Oui, parfois, c'est la nature humaine, on n'est pas toujours dans la juste mesure, voilà. Et on se saisit parfois abusivement. Je pense en disant ça à certains HLM qui sont construits dans certains quartiers très chics, où les gens font des recours en disant, esthétiquement, ça ne va pas avec l'ensemble. Voilà. Donc oui, il peut y avoir des abus. Est-ce qu'il y a nécessité de maintenir des recours possibles ? Bien évidemment, parce qu'on parle d'argent public et qu'il n'est pas aberrant. L'argent public, c'est le nôtre. Donc que les citoyens, que tout le monde, soient en capacité de demander des comptes. Après, il faut voir quelle est la nature du blocage. Donc si c'est abusif, oui, là il faut réagir. Après, la justice actuellement fonctionne avec des moyens pareils, qui sont de plus en plus contraints, et les délais sont de plus en plus longs. Donc là aussi, il faut revenir à une cohérence. Qu'est-ce qu'on veut réellement et quels moyens on met en place ? Voilà. Et après, pour le reste, alors je pense à des projets comme Notre-Dame-Lélande, je pense aussi localement à la Roger, à laquelle nous, nous nous sommes opposés. Alors pas à la ligne, à la gare. À la gare, voilà. Donc pourquoi les gens font des recours ? Peut-être parce qu'ils considèrent que ce sont des mauvais projets, peut-être parce que la concertation n'a pas été menée correctement. Une concertation, c'est pas aller devant les gens en leur disant que vous êtes gentils, vous ne comprenez pas tout, mais nous on sait, faites-nous confiance, on ne peut pas vous donner tous les éléments parce que c'est compliqué, on va faire une étude, et à la fin vous viendrez dire que notre étude, elle est super et que notre projet, il est bien. C'est pas ça, une concertation. Des fois, les gens peuvent se dire qu'on n'est pas d'accord. Alors, et nous, élus, il faut être capable de se dire qu'ils ne sont pas d'accord, on est au service des gens, donc peut-être qu'il faut revoir la coquille. Voilà. Est-ce que, et à ce moment-là, les recours sont un moyen pour les gens de prendre la parole, d'expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord, et de convaincre, et d'ouvrir les yeux. La gare de la Mogère, la gare de la Mogère, c'est quand même hallucinant, la gare de la Mogère. On sait, tout le monde le sait, depuis qu'il y a eu le rapport de la SNCF, qu'ils ont été obligés d'avouer, qu'elle n'était pas utile au niveau de la saturation de la gare Saint-Roch. Bon, on le sait. On le sait, on continue. Pourquoi on continue ? Parce que le PPP, d'ailleurs, auquel nous sommes opposés, est engagé. Et d'ailleurs, je précise que pendant les recours, les travaux continuent. Donc, c'est pas systématiquement un blocage. Et après, on nous dira, de toute façon, effet. Bon, voilà. Donc, la question, c'est, est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que le projet est utile pour les gens ? Il va coûter quand même plus de 100 millions d'euros. Et si on compte le raccordement, l'autoroute, la nécessité de faire la ligne de tram, on est dans les 200 millions d'euros. D'accord ? Pour quelque chose qui est reconnu comme parfaitement utile. Donc, on est dans la situation où les politiques, au lieu de se dire, c'était pas utile, on s'est fait avoir ou on s'est trompé, on arrête, on réfléchit, c'est de l'argent public. Non, on continue. On continue et on fait passer au forcing des trains qui ne sont pas prévus pour y passer. Et donc, on va faire la balance avec la gare Saint-Roch, qui va perdre en rentabilité, alors qu'elle est au centre-ville, multimodale. Il y a des lignes de tram, il y a des lignes de bus. On peut après aussi partir en vélo. Et c'est ça, la modernité, actuellement. Donc, les recours ne sont pas toujours faits par des fous furieux qui n'ont fait ça à faire. C'est peut-être aussi parce que notre manière d'amener les choses et d'avoir une vision d'intérêt général est mauvaise. Et peut-être que des fois, ce sont des mauvais projets. Il faut savoir revoir aussi nos copies. Et quand c'est abusif, évidemment, il faut se donner les moyens de régler ça. Mais ça passe par des moyens aussi de justice et de l'économie. J'en déduis que vous n'êtes pas forcément favorable à la garde mondiale, qui est, elle, étant de venir et à venir. Vous vous opposerez à ce projet. Vous êtes au sein de la région. Vous êtes au sein de la région avec Carole Delgasse. Elle marche sur des oeufs. Parce qu'elle a besoin de vous pour avoir une majorité. Je précise que moi, je suis du parti de gauche. Et que donc, nous, on a fait une fusion technique. Je suis présidente de la commission économie de proximité. Mais je ne suis pas dans l'exécutif. Oui. Mais vous avez une position sur ce projet. Voilà. Donc on a des positions. Mais je veux dire par là que je ne suis pas dans la majorité, même si je travaille. Parce que moi, je suis... Nous, on a au parti de gauche quelque chose qui s'appelle la gauche, par l'exemple. Donc on travaille. On met les mains dans le conglouis. On essaye de faire avancer les choses. Il y a aussi des rapports de force. Voilà. Donc la gare de Manduel, c'est comme la gare de la Maugère. Et ils nous font sortir aussi d'autres gares qui ne sont pas, à mon avis, nécessaires. La gare de Nîmes. Voilà. Je ne parle pas des lignes. Attention. Je parle des gardes. On ne parle pas des lignes. D'accord. Mais moi, je pensais que sur une ligne, c'était bien qu'il y ait des gares pour... Et il y a la gare de Nîmes. Et ça ne veut pas que vous faites passer quoi ? Vous faites passer le fret. Oui, il n'y a que le fret. Ne riez pas, vous faites passer le fret. Le fret, il n'y a pas besoin de gare. Et la gare de la Maugère, on peut en faire une plateforme pour le fret, justement. Et ne riez pas. Parce qu'après, les gardes en centre-ville, où il y a les TGV, où il y a tout ça, vous faites quoi ? Quand vous prendrez le train, ceux qui rient, pour aller de la gare de Saint-Roch à la gare de la Maugère, ça s'arrêtera à Saint-Roch, le TGV, parce qu'on a voulu les faire passer à la Maugère, où il n'y en avait pas besoin. Que vous prendrez votre bagnole, avec la pollution, avec le temps perdu, quand ce sera le soir ou la nuit, pour ceux qui prennent souvent le train. Là, les gens ne riront plus. Écoutez, merci. Madame Brassillier, bonjour, de cette conclusion musclée. C'est très bien. Merci. Oui, restez avec nous, d'ailleurs, et on invite les quatre autres intervenants à revenir ici-même. Je vais vous laisser la chaise. Pour finir sur les questions de la salle qui ont été sélectionnées par Florent Vianordoli, qui est secrétaire générale de la FRTP Occitanie-Méditerranée, qui va s'occuper de cette partie-là. Alors, on a eu beaucoup de questions, puisqu'il y en a eu...